Divine Talk, l'émission chrétienne où l'entrée de tous les sujets, les sujets de mariage, de pré-mariage, d'amour, d'amitié, de spiritualité, de coaching, tous les sujets sont traités à cœur ouvert. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super bien, en tout cas par la grâce du Seigneur, nous sommes encore là en vie et nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Nous sommes une fois de plus dans l'émission Divine Talk, l'émission chrétienne en tout cas à cœur ouvert où tous les sujets sont traités sans tabou. Alors aujourd'hui nous allons parler en fait des paroles valorisantes dans les couples. Ah, les paroles valorisantes. Donc je vais m'adresser aujourd'hui à une catégorie de personnes, à ces nouvelles mariées, anciennes mariées et toutes ces choses. Qu'est-ce que nous disons, en tout cas par notre bouche, par le biais de notre bouche, par le biais de notre parole, pour rendre notre mariage en fait agréable. Les paroles valorisantes sont tellement agréables, c'est comme en fait le miel sur la langue. C'est bon, c'est doux et ça pèse le cœur. Et Salomon dans la Bible, dans un cantique, je crois, un cantique verset 15 à 16, on va lire ça rapidement. Regarde ce qu'il dit. Salomon aussi, ça va le lever. Il dit ceci, il dit que tu es belle mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes, que tu es beau mon bien-aimé, que tu es aimable. Non, attends, mari et puis femme, il faut le voir, que tu es beau, que tu es belle, que tu es aimable. Notre lit, c'est une verdure. Tant de faux-voix, imagine en fait, c'est très rare que nous femmes aujourd'hui, dans le couple, nous puissions être en mesure de dire à notre homme par exemple, oh, tu es ravissant ce matin, oh, tu es tellement beau, tu sens bon chéri, j'aime ta cravate, oh, j'adore la couleur de tes chaussettes, oh, on t'a tellement bien coiffé. Oh, merci chérie, en tout cas, d'être une source de bénédiction pour moi et la famille. Merci de prendre soin de nos enfants. Imagine aussi ton mari te dire, ah, ma chérie, tu es ravissante ce matin, tu es tellement belle, j'adore ta coiffure, regarde tes boudrées, regarde tes lèvres. Pendant que tu faisais l'émission aujourd'hui, tu étais tellement peintante, ah, je pensais à nous deux en même temps pendant l'année. Tu comprends, ce sont des choses en fait, ce sont des paroles en fait, qui rendent agréable le coup. Mais imagine, chaque jour on est là, oh, les cris, les colères. Mais c'est quoi ? Mais il y a quoi ? Est-ce que vous comprenez ? Oh, je n'aime pas ça là. C'est quel point tu as fait comme ça là ? Attends, pourquoi ton avis est gros comme ça sur toi ? Ton vent a grossi deux jours là, hein ? Et puis c'est ça. C'est-à-dire, comment nous-mêmes on veut que notre mariage, notre couple soit agréable ? Lorsque nous-mêmes, on se lance des pics. Parce que ton mari vient du travail, il est fatigué. Eh, mais ta journée s'est bien passée. Je sais qu'ils ont dit te fatiguer au boulot là-bas, mais en tout cas, merci d'être une source de bénédiction pour nous encore. Tu comprends ? Donc, il y a beaucoup de choses en fait, que nous devons être en mesure. En tout cas, comme je le dis encore aujourd'hui, allons lire Cantique de Cantique. Cantique de Cantique nous inspire. Il dit en fait que donner des paroles valorisantes, pardon, fait en sorte que nous tous, nous puissions vivre en tout cas, des mariages agréables. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce que quand tu es en face de toi, une femme ou un homme qui est toujours en train de te, comment on dit ça ? Il ne te complimente pas assez, mais il est toujours en train de te faire des reproches inconsciemment, pardon, c'est-à-dire l'amour diminue. Au lieu de s'intensifier, l'amour diminue. Si tu vois qu'il y a une personne qui est toujours en train de te faire des reproches, reproche, 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 au lieu de te coller à lui, tu te cartes. Donc, plus on va donner des paroles valorisantes, plus on va se rapprocher dans le couple, plus on va s'aimer, plus on va faire en tout cas de notre lit conjugal, un lit, comme on dit, une verdure. C'est-à-dire que plus nous disons des paroles valorisantes, pardon, plus notre mariage est agréable. Plus nous disons des paroles valorisantes, plus tout ce qui est sec dans notre mariage commence à reprendre vie. Est-ce que tu me comprends ? Donc aujourd'hui, je vais te laisser en tout cas avec ces paroles. Exerce-toi en tout cas cette semaine, donne des paroles valorisantes à ton mari, donne des paroles, pardon, valorisantes à ton épouse. Et tu verras en fait comment Dieu lui-même va transformer tout ce qui est sec en verdure pour toi et pour moi. Passe un agréable lundi, passe une très belle semaine sous la protection divine.